bonjour à tous très heureux de vous retrouver cette fois normalement c'est la bonne désolé pour ce petit incident technique c'est un peu le moment de solitude quand l'ordinateur décide de lâcher et qu'on est en direct pour un facebook live en tout cas voilà on se retrouve pour faire un point comme promis avec le président de la fédération des auto entrepreneurs grégoire est ce que tu m'entends bien oui très bien bonjour de vuc bonjour à toutes et à tous super alors vous le savez l'objectif de ce facebook live et bien c'est de faire un point sur les actions de la fédération des auto entrepreneurs qui on peut dire on peut dire ne chôme pas pour faire en sorte que le fonds de soutien profite au plus grand nombre et on va en parler par rapport à la période de référence qui laisse beaucoup de monde sur le côté on aura des personnes qui sont concernés qui interviendront lors de ce facebook live et puis on va aussi parler de la fameuse question des fermetures administratives parce qu'il faut le dire c'est un petit peu le grand flou alors grégoire première chose on a fait la fédération des auto entrepreneurs a fait un communiqué de presse pour demander à ce que le mode de calcul pour pouvoir bénéficier du fonds de soutien soit différent c'est ça oui alors effectivement ludovic c'est un problème une problématique que vous avez souvent remonté notamment lors de ses facebook live aux oreilles de la fédé c'est quelque chose qu'on a beaucoup mesuré sur le terrain clairement cette aide aujourd'hui elle est accordée sur la base d'une période de référence que vous connaissez tous qui est soit le mois de mars 2019 pour ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté soit sur la moyenne du chiffre d'affaires depuis la création c'est un point d'alerte énorme que nous avons remonté au ministère et que lui-même d'ailleurs avait déjà en tête que j'ai remonté également à matignon hier soir au téléphone le calcul en fait est assez injuste et ne prend pas en compte les gens qui étaient en congé en mars les gens qui travaillent par exemple avec les écoles alors que les écoles étaient en vacances en mars l'année dernière alors que cette année ils étaient en février ne prend pas en compte les périodes un peu plus saisonnières qui fait qu'on peut avoir par exemple sur un événement qui a été annulé des défis des différences énormes de chiffre d'affaires alors que sur une moyenne ça serait beaucoup plus lissé etc donc on a beaucoup insisté beaucoup appuyé et on continue à demander je pense vraiment qu'on va être entendu au moins en partie là dessus que la période de référence soit en fait d'un an d'ancienneté d'un an de chiffre d'affaires pour ceux qui ont un an d'ancienneté ou en tout cas d'une période la plus longue possible pour ceux qui ont créé après donc ça serait un chiffre d'affaires moyen sur 12 mois quand il y a 12 mois un chiffre d'affaires moyens ça permet vraiment de lisser toutes les problématiques qu'on a de montée en puissance de l'entreprise de de démarrage un peu tardif par rapport à la création etc pour ça d'ailleurs je vous invite à profiter moi ça serait six mois parce que on reçoit beaucoup de messages de personnes qui nous expliquent que si c'est 12 mois c'est pas forcément révélateur parce que si on a lancé son activité il n'y a pas très longtemps six mois c'est peut-être plus réaliste si on doit construire une moyenne dans le temps est-ce que c'est trop ambitieux d'imaginer qu'on puisse se limiter à six mois je ne sais pas ce qui est trop ambitieux ou pas ce que je sais vous dire déjà c'est qu'on n'aura pas une solution miracle donc en aucun cas on trouvera la solution qui correspond à toutes les situations de manière parfaite on ne permettra pas non plus une solution et ça le ministère l'a déjà dit on ne permettra pas une solution au choix du déclarant on ne pourra pas dire moi je prends le mois de mars moi je prends le mois d'avril moi je prends 12 mois je prends 6 mois moi je prends plus depuis que je suis créé moi je prends les quatre derniers mois parce que c'est les meilleurs etc on ne pourra pas faire quelque chose de trop de trop flexible parce que ça permet pas les contrôles il y a trop d'effets d'aubaine potentiel c'est très difficile à mesurer aussi en termes de taille du fond qu'il faut délivrer pour nous auto-entrepreneurs donc on voit bien qu'il faut trouver une solution qui soit la moins mauvaise et la plus juste et clairement aujourd'hui ce qui semble être la plus juste c'est les 12 derniers mois parce que ça lisse les problématiques de vacances d'été les saisonnalités fortes les gens qui ont démarré doucement et qui ont accéléré ensuite on arrive avec quelque chose de quand même honnêtement du plus juste et du plus équitable pour tout le monde pour vraiment démontrer ça d'ailleurs je vous invite à vous rendre sur le site de la fédé ou sur votre application mobile parce que vous avez reçu une notification mais je vous invite à regarder très prochainement enfin dès ce soir dès que vous pouvez l'enquête qu'on a mise en ligne cette enquête elle est assez longue elle est un tout petit peu plus complexe que d'habitude parce qu'on vous demande votre chiffre d'affaires pour le coup des 12 derniers mois avec l'automne qu'on n'a pas demandé pour l'instant on vous demande de préciser votre chiffre d'affaires pour qu'on mesure vraiment s'il ya des vraies baisses des vraies évolutions et à quel point on est en décalage par rapport à ce que ce que le ministère a proposé donc vraiment soyez nombreux à remplir cette étude cette étude elle est super importante pour pour justement pouvoir après argumenter auprès de l'administration elle est hyper importante on est je le dis vraiment on est hyper fier d'être 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 une belle communauté d'avoir beaucoup de monde qui nous suit je suis hyper fier de vous dire que on est parmi les seuls à pouvoir produire dans des temps aussi court une enquête aussi quali avec un échantillon si élevé on a mis l'enquête à midi on a 480 réponses à l'heure à laquelle je vous parle donc c'est génial il faut qu'on atteigne les 1500 réponses pour avoir un vrai et bel échantillon et on y arrivera demain sans faute mobilisez vous vous êtes très nombreux à nous suivre tous les jours dès qu'il ya un live soyez les mêmes soyez aussi motivés et soyez aussi mobilisés à remplir cette enquête ça va vous demander cinq minutes mais faites le parce que le ministère et matignon le premier ministre en ont besoin pour vraiment calibrer la mesure même côté à cause sur saf aujourd'hui on n'est pas aussi rapide pour sortir ce type d'enquête donc merci à tous mais vraiment continuez à nous suivre et continuez à remplir à ce type d'enquête une question enfin une suggestion d'alexandre devos qui revient souvent et je crois que la réponse ça va être est ce qu'on va faire perdurer ou pas le fonds de soutien dans le temps puisque il nous dit au delà de la période de référence qui pénalise une majorité d'entre nous c'est que ce soit le chiffre d'affaires encaissés qui soit la référence notre bénéfice au fonds de solidarité dépend donc des paiements tardifs de nos clients oui est vraiment ce sujet de décalage entre oui je facture est ce que j'encaisse en réalité oui oui alors ça là dessus il faut vraiment être très très clair le fonds aujourd'hui n'est pas n'est pas encore complètement acté sur le mois d'avril et sur le mois de mai mais il y a absolument et c'est un avis très personnel qui engage pas la fédé mais qui m'engage moi et toutes les discussions que j'ai avec les ministères le fonds sera reproduit sera reconduit sur le mois d'avril et sur le mois de mai ça me paraît être une certitude les textes sont même prévus pour ça le décret permet trois mois renouvelable trois mois à chaque fois que les ministres prennent la parole dans la presse ils disent on est en train de regarder pour aménager les critères du fonds pour les mois suivants donc ça sous-entend que les fonds seront le fonds sera prolongé sur avril et sur mai ça n'aurait d'ailleurs aucun sens économique de vous avoir soutenu en mars et de pas vous soutenir en avril et en mai alors que la crise sera encore plus dure donc on n'a aucune raison après l'on a la certitude puisque bruno le maire l'a dit lui-même par contre toi tu dis en même après est ce que même en mai même on a prévu un décret qui permet trois mois c'est pas par hasard le confinement sera à peine terminé le 4 mai je pense qu'il peut même durer jusqu'au 15 jusqu'au 30 en fonction des situations sanitaires qu'on va rencontrer peut-être même des régions et de ce que diront les différents comités scientifiques de toute façon la reprise économique n'est pas pour mai c'est impossible donc il n'y a pas de pour moi il n'y a pas vraiment de débat sur avril et mai il y a peut-être un peu plus de débat sur juin juillet août ça je sais moins dire je sais moins en parler mais sur les trois mois qui viennent il n'y a pas de sujet sur la question de l'encaissement oui parce que c'est une question qui revient souvent franchement ne cherchez pas et c'est même écrit dans la faq du ministère on ne prend toujours en compte que le chiffre d'affaires encaissé et c'est une c'est une persistance de l'administration fiscale depuis 2009 il ya eu pléthore de questions ministérielles posées là dessus le seul chiffre d'affaires à prendre en compte est votre chiffre d'affaires encaissé et question grégoire qui est très pertinente je me suis aussi posé cette question thibault nous dit mais du coup comme plein de monde on a déjà fait la demande pour mars sauf qu'en mars on n'était pas éligible est ce que ça parce que le mode de calcul n'était pas favorable s'il change les conditions est ce que ça sera rétroactif non alors là dessus aussi j'ai j'ai eu la réponse du ministère pour non 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 il n'y aura pas de rétroactivité pour mars ça serait beaucoup trop compliqué ça demanderait énormément d'efforts à la dgf pour recalculer les 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 montants en plus il y aurait de la part de beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont déjà eu des fonds des recours qui diraient ben moi j'ai pas eu assez puisque en réalité vous avez changé le mode de calcul et si vous n'êtes non pas basé sur le mois de mars 2019 mais sur les 12 mois j'ai droit à plus donc c'est mort pour mars donc c'est c'est mort pour mars et ça il faut vraiment pas compter là dessus c'est en revanche tout à fait envisageable pour avril très bien greg est de retour petite rupture on va appeler maintenant c'est carol qui est esthéticienne et qui nous dit ben effectivement que comme beaucoup elle a fait oui carol vous m'entendez bonjour oui tout à fait oui c'est Ludovic de la fédération des auto-entrepreneurs et vous nous disiez nous on a on a fait finalement très peu de chiffre d'affaires en 2019 mais on en a fait autant en 2020 et surtout on a beaucoup plus de marge en 2020 enfin vous me dites c'est 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 stupide cette période de référence mars 2019 comparé à mars 2020 en substance c'est ça parce qu'au niveau même si on a fait un chiffre d'affaires un peu supérieur par rapport à mars 2019 du coup les charges sont plus élevées donc on est un ratio identique on va dire oui mais c'est très c'est très clair et vraiment vous prêchez un convaincu on a on a écrit vous pouvez regarder toutes les communications de la fédé depuis le début on a on a toujours écrit on l'a écrit dans la presse on a on a écrit au ministère je l'ai rappelé encore à matignon il y a deux il y a deux jours et à bercy hier on est vraiment attaché au fait que cette règle change je suis tout à fait conscient que appartement vous êtes en vous n'êtes pas en vitesse de croisière mais vous êtes au contraire en accélération de business vous avez évidemment plus de charges en ce moment parce que vous avez un volume plus important vous avez peut-être des investissements vous avez fait vous avez peut-être un loyer supplémentaire par rapport à l'habitude etc donc on a on a vraiment besoin effectivement de calibrer l'aide non pas en fonction d'une période qui est peut-être trop éloignée mais d'une période moyenne et je sais que les 12 mois sont pas la formule magique mais je me semble et on attend un peu l'enquête aussi pour ça mais il me semble que sur 12 mois on aura beaucoup moins de de comment dire de failles et de d'incompréhension et peut-être même de de déception de la part des auto-entrepreneurs qu'en prenant simplement un mois de un mois de référence d'ailleurs vous disiez quelque chose de très pertinent carol vous me disiez mais nous moi finalement je suis face à une fermeture administrative je suis obligé de fermer et pourtant bah du coup comme j'ai gagné à peu près la même chose entre mars 2020 et mars 2019 même si je n'avais pas du tout les mêmes charges bah j'ai le droit à rien mais pourtant je dois fermer c'est vrai qu'on pourrait considérer que le seul fait de devoir fermer administrativement justifie d'être soutenu c'est ça sur les textes quand on regarde on voit c'est où on n'a pas vu c'était et la perte de salaire donc c'est pour ça que je ne comprenais pas en fait justement leur texte et c'est typiquement pour des personnes comme carol que finalement si on change un peu les réalités qu'on fait des moyennes là ça va il y aura plus de sens alors carol je profite quand même de votre remarque pour repréciser un point vous avez droit à l'aide si vous avez une fermeture administrative ou si vous avez une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires d'accord ça c'est l'accès à l'aide c'est à dire qu'on vous dit si vous avez une fermeture administrative vous avez droit à l'aide si vous avez 50% chiffre d'affaires vous avez droit à l'aide bien sûr si vous avez eu les deux vous avez droit à l'aide et ensuite le montant de l'aide lui n'est basé que sur la baisse de chiffre d'affaires si vous avez fait que 20% de baisse et que vous étiez en fermeture administrative vous avez droit à ces 20% d'aide si vous avez fait 30% également c'est jusqu'à jusqu'à jusqu'au maximum et inversement si vous n'avez fait que 20% de baisse mais que vous n'étiez pas en fermeture administrative vous n'aviez pas droit à l'aide n'est pas droit à l'aide et ça ça risque d'être maintenu encore sur avril et mai parce que le critère pour le coup des 50% me semble aujourd'hui assez juste surtout sur un mois d'avril où de toute façon 99% des auto-entrepreneurs auront entre 0 et 10% de leur chiffre d'affaires habituel donc c'est un chiffre d'affaires très très faible que vous aurez je pense que dans votre cas vous aurez zéro de toute façon carole vous c'est simple vous avez une différence de 3 euros je crois oui j'ai fait 3 euros de plus en fait de cette année en fait d'accord mais en avril en avril vous aurez combien en avril vous aurez combien en avril vous aurez combien en avril vous aurez zéro donc vous aurez zéro d'accord ouais donc là vous aurez droit à l'aide dans tous les cas oui dans la logique oui parce qu'on est d'accord du coup il faut quand même avoir de la perte de salaire enfin la perte de chiffre d'affaires pour avoir l'aide la tarpiture c'est pas juste un simple moyen d'avoir l'aide voilà effectivement après après on ne vous comblait en fait le texte disait on ne va vous combler que la différence de chiffre d'affaires donc effectivement même si vous êtes en fermeture administrative mais que votre chiffre d'affaires s'est maintenu mais c'est vrai que c'est très injuste vous concernant encore une fois j'ai tout à fait ça en tête vous aviez commencé peut-être en début d'année 2019 en mars avec un tout petit chiffre d'affaires là vous retombez sur un chiffre d'affaires qui est équipé pendant la suite de mars 2019 mais vous avez beaucoup perdu par rapport à janvier et février donc vous êtes dans une situation qui est je comprends un peu frustrante c'est exactement ça bon bah a priori ça va donc s'arranger en avril merci beaucoup carol merci à vous en tout cas belle journée merci à bientôt au revoir et je crois qu'on est avec Isabelle au téléphone Isabelle vous m'entendez bonjour oui je vous entends bonjour Isabelle donc vous vous êtes auto-entrepreneur en bijouterie et vous m'expliquez je trouvais ça intéressant mais finalement qu'est-ce qu'on fait avec 1500 euros quand on a des charges à payer quand on a un loyer à payer vous me disiez c'est pas qui a qui a qui a déterminé cette somme en fait c'est ça pour quels sont les critères de plafonnement à 1500 euros parce que au final c'est pas énorme surtout quand on a un bail commercial pour une boutique en fait l'état n'a pas légiféré sur le sur les locations donc ils suspendent mais ils n'annulent pas et donc en réalité cette cette aide ce fonds de solidarité va uniquement payer le nos bails commerciaux donc je trouve ça pas tout à fait normal pourquoi l'état ne légifère pas en statuant sur le fait que nous nous pouvons prendre à notre charge 50% et peut-être que les propriétaires pourraient prendre à leur charge 50% on pourrait partager la peine en deux alors vous savez en fait j'ai pas j'ai pas de réponse à votre première question sur les 1500 je ne sais pas vraiment d'où ils sont sortis ce que je sais c'est qu'ils se sont basés surtout sur un chiffre d'affaires moyen pondéré c'est-à-dire qu'ils ont regardé combien les micro auto entrepreneurs faisait combien les autres travailleurs indépendants faisait en moyenne en chiffre d'affaires ils ont regardé un volume global de ce que ça pouvait représenter en termes de fonds je rappelle qu'il y a un milliard d'euros qui a été provisionné sur ce fonds pour le mois de mars je pense qu'il est d'ailleurs dépassé vous me direz comparé aux allemands qui touchent 9000 euros d'un coup on est bien ridicule mais bon encore une fois à la fédé on n'est pas le gouvernement et on ne prenne pas les décisions du décordon de la bourse même si on peut parfois en être bien bien désolé sur la deuxième question qui concerne les loyers il me semble que le gouvernement est là pour le coup c'est assez uniforme en europe le gouvernement a pris une mesure qui ne vient ni à l'encontre des travailleurs indépendants ni à l'encontre des propriétaires bailleurs il est très très difficile pour un gouvernement de dire à un bailleur vous devez vous devez renoncer à un revenu foncier parce que à partir du moment où vous faites ça si vous dites à votre bailleur vous ne vous toucherez que 50% du loyer en fait vous aggravez de certaine manière la crise du côté également du propriétaire bailleur qui lui-même je rappelle c'est une économie globale qui se tient lui-même le rembourse à la banque qui elle-même le tient de la banque centrale tout ça est assez tenu et si vous déportez en fait sans cesse la charge vers une autre partie prenante de la chaîne économique vous n'arrangez rien c'est pour ça que ça vient de la partager cette charge ouais je vois l'idée non mais je vois très bien l'idée parce qu'en fait moi ça couvre si je normalement je vais la toucher je couvre uniquement je donne directement cette somme-là à mon bailleur donc en fait je ne perçois strictement rien je pense que tous les auto-entrepreneurs ne sont pas à la même échelle ce que vous disiez Isabelle c'est qu'on va peut-être pouvoir reporter effectivement les loyers mais qu'en fait il faudra bien finir par les payer vous je crois que vous avez fait une demande à un bailleur et qu'on vous a dit faudra payer sinon on vous met en demeure voilà moi on m'a expliqué ça donc j'ai trouvé ça absolument terrible oui alors il faut quand même pour le coup Isabelle je vous engage vraiment à aller sur le site de la FED on a mis en place 4 modèles de courrier concernant les règles des justement ce que l'état a mis en place concernant les paiements de loyers etc votre propriétaire n'a pas le droit de vous mettre en demeure il n'a pas le droit de vous mettre en demeure pendant l'état de l'urgence sanitaire il n'a pas le droit non plus de vous faire payer des dommages et intérêts ou des pénalités de retard pour un loyer impayé il n'a absolument pas le droit de le faire ça c'est pour le coup c'est précisé dans l'ordonnance il y a une ordonnance qui a été écrite là-dessus il y a un modèle de courrier qu'on a fait exprès pour tous les auto-entrepreneurs qui est sur le site qui est téléchargeable qui vous permet de bien voir comment vous pouvez expliquer ça à votre propriétaire il ne peut pas jouer là-dessus en revanche il ne peut pas non plus vous ne pouvez pas lui dire vous ne toucherez jamais vos loyers vous pouvez lui demander de les repousser vous pouvez lui demander le plus fortement possible de les repousser après la crise donc à partir de septembre on va dire ou octobre mais rien dans la loi ne permet aujourd'hui de dire le bailleur ne pourra pas toucher la moitié ou les trois quarts c'est vrai que c'est étonnant et qu'on peut dire aussi que le gouvernement est beaucoup dans une stratégie de report en fait face à cette crise, report des cotisations sociales, des bancaires donc c'est du report de remboursement report des factures d'électricité, report du loyer comme si une fois que la crise allait passer et bien on allait tous retrouver finalement la vie d'avant et qu'on allait même retrouver l'argent qu'on n'a pas gagné durant la crise et ça c'est quand même assez étonnant et probablement on peut imaginer qu'à un moment donné de toute façon ils vont devoir revoir leur copie parce qu'effectivement on va tous accumuler des dettes on va tous accumuler des dettes qu'on ne pourra pas payer et il faudra bien trouver une solution Oui et puis le quota qu'ils ont fait donc le fait de plafonner à 1500 euros de toute façon nous ne sommes pas tous à la même enseigne certains ont plus de charges que d'autres et s'ils n'en prennent pas compte on va finir sur la paille Vous auriez aimé que le fonds soit à quelle hauteur pour vous ? Moi j'ai une boutique donc j'ai quand même du chiffre d'affaires donc c'est certainement pas 1500 euros 1500 euros ça couvre à peine mon loyer et pas du tout mes charges donc c'est pas du tout moi je ne me situe pas dans une moyenne de 1500 euros par mois donc au moins prendre en compte peut-être à ce moment-là prendre en compte nos charges en plus enfin je ne sais pas mais c'est quand même dommage de percevoir une aide qui va aller directement à mon bailleur Merci beaucoup en tout cas Isabelle Je vous remercie C'est des cas dont on a vraiment conscience je voudrais qu'on prenne une question des logis du Breuil qui nous dit pour Mars c'est fissure rien ne va changer oui on le redit s'il y a des évolutions sur le mode de calcul sur l'éligibilité il n'y aura pas malheureusement de rétroactivité Non il n'y aura pas de rétroactivité ça c'est absolument certain je redis que c'est impossible à faire entendre au gouvernement notamment pour des raisons techniques des questions de recours des questions de recalcul de l'aide je rappelle que si c'est rétroactif certaines aides qui ont été versées risquent d'être pour le coup trop élevées et qu'il y aurait du coup un remboursement à faire de la part de certains auto-entrepreneurs et qu'inversement il y aurait des aides perçues qui seraient trop basses il y aurait un complément inversé par la DGFIP tout ça sur des tonnes de dossiers on doit être à 5 ou 600 000 dossiers aujourd'hui déposer la DGFIP donc c'est absolument impensable d'imaginer ça très bien question de Mike qui nous dit j'ai créé mon auto-entreprise fin novembre 2019 mes premiers gains étaient en janvier 2020 donc comment dois-je faire parce que j'ai rien reçu et là encore on est sur un problème de période de référence et j'ai presque envie de dire on comprend pas que ça bouge pas plus vite cette histoire de période de référence parce qu'on voit que ça fonctionne pas pour plein de gens quoi alors Mike aurait dû recevoir quelque chose parce que attention rappelons la règle Mike se crée en novembre 2019 il a donc une moyenne de chiffre d'affaires à faire à calculer entre la date de création et le 29 février il a été créé après le 31 mars 2019 effectivement oui donc à partir du moment où il fait cette moyenne il va regarder le delta entre cette moyenne et le mois de mars et il va pouvoir toucher la différence donc il a le droit de remplir le formulaire si Mike n'a pas rempli le formulaire c'est un dernier point que j'évoque sur la base d'une jurisprudence du conseil d'état alors c'est pas anodin vous êtes nombreux à nous poser la question on va préciser ça sur le site de la FEDE sur une analyse juridique que nous faisons nous-mêmes c'est pas une analyse qui est portée par le gouvernement la date de création vous nous dites j'ai créé en juillet mais je n'ai commencé à facturer et à encaisser qu'en octobre ou en janvier et donc ma date de création si je fais une moyenne depuis ma date de création j'ai 4 ou 5 mois à 0 donc ça fait chuter énormément à la moyenne il y a beaucoup de textes et notamment de jurisprudence du conseil d'état qui dit qu'on est réputé avoir commencé l'activité qu'au partir du moment où on a fait la première prestation facturée et donc vous ne pouvez vous pouvez ne comptabiliser dans votre moyenne que les mois réellement actifs depuis la première facture alors je reprends l'exemple de Mike vous créez en novembre vous commencez à facturer que en janvier et février vous ne prenez pas les deux mois de novembre et décembre à 0 qui feraient chuter drastiquement la moyenne vous ne prenez que janvier et février voilà j'espère avoir été clair on remettra un petit encart sur le site de la FEDE concernant ce mode de calcul je reviens sur cette question que vous nous posez encore beaucoup dans le chat soyez attentifs je vais vous donner une réponse très importante oui en avril le fonds de soutien sera renouvelé donc je répète oui en avril le fonds de soutien sera renouvelé faites passer le message ça nous évitera de répondre toujours à cette question qui revient sans cesse alors ensuite on a des questions qui nous ont été envoyées par mail de l'artisan du numérique vendée qui nous dit l'ARE est-elle prise en compte puisque j'en étais bénéficiaire en mars 2009 ça a complété mon chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur est-ce que je l'intègre ? Non 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 c'est sûr que non l'ARE toutes les allocations quelles qu'elles soient on parle de l'ARE mais on pourrait parler de l'ASS qu'on ne venait plus d'ARE on pourrait parler de la prime d'activité on pourrait parler de tout un tas d'allocations du RSA par exemple ces allocations qui sont versées au foyer ne sont pas du tout un plus dans notre chiffre d'affaires ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires là on parle d'une activité économique portée par l'entreprise sous la forme d'un chiffre d'affaires encaissé je reprécise encore ça pour la millième fois on parle d'un chiffre d'affaires encaissé à la date de la fin du mois pour le calcul par exemple de la moyenne ou à la date du 30 mars 31 mars 2019 pour la période de référence Rémi qui est auto-entrepreneur et retraité il m'a envoyé un mail et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent il nous dit voilà on exclut les retraités de fait mais moi sans mon revenu d'auto-entrepreneur en fait je ne m'en sors pas est-ce qu'on ne devrait pas revoir cette règle par exemple avec un plafond de pension à 800 euros en disant que ceux qui ont une pension par exemple de plus de 800 euros ne pourraient pas bénéficier du fonds de soutien de la même manière que pour les indemnités journalières et c'est vrai qu'on ne peut que le comprendre si on est retraité et qu'on vit beaucoup avec son activité d'auto-entrepreneur là on a une exclusion qui paraît un peu compliquée à comprendre oui alors effectivement c'est une des questions qu'on a posé qu'on a posé à plusieurs reprises au ministère de savoir jusqu'à quel point on considérait le cumul en fait si vous avez bien remarqué aujourd'hui on a exclu les retraités on a exclu les salariés à temps plein mais assez étonnamment on a exclu ni les salariés à temps partiel qui peuvent gagner bien plus qu'un retraité pas plus qu'on a d'ailleurs exclu les fonctionnaires je rappelle qu'il y a 60 000 fonctionnaires en France à peu près qui réalisent une activité économique indépendante à côté sous la forme de l'auto-entreprise et qui pour autant ont le droit de cumuler les deux on a une forme d'injustice et c'est vrai que sur les indemnités journalières on a des 800 pourquoi 800 je ne sais pas peut-être que ça correspondait à une somme qui paraissait assez importante déjà mais effectivement quelqu'un qui cumulerait 700 euros d'IJ peut avoir l'aide quelqu'un qui aurait 700 euros de retraite ne peut pas avoir l'aide donc on voit bien que là aussi il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de formule type la première épreuve n'était sans doute pas assez dégrossie sans doute un peu trop macro donc on est en train de regarder avec le ministère pour essayer d'affiner ça et en fait de fixer non pas une situation à côté mais un revenu complémentaire qui serait plafonné effectivement à 800 euros ça nous paraît pertinent et de se dire que seulement tous ceux qui gagnent plus que ces 800 euros à côté seraient exclus de l'aide Najat est-ce que vous m'entendez ? Oui Oui rebonjour Najat puisqu'on s'est dit tout à l'heure au téléphone alors bonjour madame là on parlait du retraité du cas effectivement d'être auto-entrepreneur et retraité et vous vous êtes auto-entrepreneur et salarié vous êtes auto-entrepreneur depuis 9 mois vous avez beaucoup investi dans votre activité cette activité elle est importante pour vous économiquement surtout avec les investissements que vous avez fait c'est une activité saisonnière vu que vous êtes dans le mariage donc la période de référence vu que votre activité est récente et qu'on ne se marie pas beaucoup en hiver ce n'est pas très intéressant et là vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas concerné par le fonds de soutien parce que vous êtes salarié oui c'est ça salarié dans l'événementiel aussi c'est pas c'est assez compliqué on va dire c'est une activité saisonnière donc on ne travaille pas de novembre à mars et puis et puis en fait j'aurais dû j'aurais dû démarrer là au mois de mars en fait en mars 2020 vous étiez salarié à temps plein oui là le problème en fait c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation économique qui est extrêmement compliquée parce que vous avez investi beaucoup d'argent pour votre projet personnellement et financièrement oui c'est ça exactement et donc alors ça va de l'achat des robes parce que je travaille avec deux stylistes à la communication hors réseaux sociaux ça veut dire j'ai dans des magazines etc et ça coûte énormément cher j'ai investi dans l'apparition des magazines d'accord et aujourd'hui la situation vous concernant vous êtes toujours salarié à côté à temps plein même sur avril-mai oui oui d'accord et votre chiffre d'affaires sur l'activité d'auto-entrepreneur sur l'année 2020 il est à zéro 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 oui oui je suis certes salarié à côté mais j'ai fait tous ces investissements preuves à l'appui chiffre d'affaires à l'appui etc et vous pouvez également vous retourner vers des fonds il y a quelques fonds qui existent dans les régions je ne sais pas dans quelle région vous habitez mais vous pouvez regarder au niveau de la région de la métropole si vous ne pouvez pas là aussi aller chercher des aides pour combler un peu effectivement les grands déficits que vous avez liés au non-décollage de l'activité voilà il faut chercher il faut fouiller il ne faut pas bien sûr c'est une mauvaise nouvelle fouiller sur le site de la fédération des auto-entrepreneurs fouiller voilà tout est mis à jour tout est mis à jour continuellement merci Beau est-ce que vous avez une autre question peut-être Najette ? non non c'était tout merci merci à vous deux merci bonne journée bonne soirée au revoir on a ensuite l'autre sujet très important donc on va juste faire un récap Greg avant de passer à l'autre sujet que sont les fermetures administratives qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur le fonds de soutien il va être renouvelé en avril on a la conviction qui sera aussi renouvelée en mai on peut aussi dire que est-ce qu'on peut dire qu'on a bon espoir sur le nouveau mode de calcul pour la période de référence on a bon espoir sur le fait qu'il sera amélioré je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut coller avec nos préconisations et avec ce qu'on demande mais on a bon espoir sur le fait qu'il sera amélioré il me semble que Bercy a bien en tête que la période de référence n'a pas à répondre à toutes les situations et qu'il y a un certain nombre de propositions sur la table pour le rendre plus juste ok ça ne sera jamais et ça ne sera jamais je redis une solution miracle mais ça sera toujours une solution meilleure que celle d'aujourd'hui qui est un peu trop drastique et un peu trop fermée au regard notamment de la saisonnalité ou des périodes de vacances qu'on connaît vu qu'on connaît bien et il n'y aura pas de rétroactivité ensuite on va passer donc le deuxième sujet très important dont on parle beaucoup c'est cette histoire de fermeture administrative est-ce que tu peux nous contextualiser un peu cette problématique oui alors c'est effectivement le deuxième point de combat et surtout un point d'éclaircissement qu'on a demandé à Bercy qui est un point juridique surtout en fait aujourd'hui on peut dire qu'il y a un flou terrible entre les deux cas on va dire les deux cas possibles de fermeture administrative d'une part il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans la liste des entreprises qui doivent fermer en tout cas la liste des entreprises qui doivent fermer elle est assez restrictive et donc on peut dire que par définition elles peuvent rester ouvertes je prends l'exemple effectivement d'une esthéticienne elle n'est pas dans la liste des entreprises qui doivent fermer donc elle peut rester ouverte mais d'autre part elles ne sont pas non plus dans la liste des activités autorisées il y a une autre liste à côté des activités autorisées et donc l'arrêté du 15 mars qui détermine les lieux pour rester au public ne les n'est pas dedans elles doivent fermer ces activités donc d'une certaine manière elles peuvent rester ouvertes mais en même temps elles doivent fermer donc on se retrouve dans une situation qui n'est vraiment pas claire et d'ailleurs on a pléthore de remonter des impôts plus d'une cinquantaine en tout qui donnent des exemples d'analyses contradictoires en disant par exemple pour un photographe bonjour madame en tant que photographe votre profession n'a pas été désignée par décret comme une profession ayant la possibilité de rester ouverte pendant la pandémie vous devez donc fermer et vous allez bénéficier à ce titre de la fermeture administrative ce qui me semble d'ailleurs une analyse fausse nous on est plutôt assez prudents sur les textes et on a l'impression que c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire qu'il faut plutôt se baser sur la liste des entreprises qui doivent fermer et les autres celles qui ne sont pas sur cette liste-là à mon avis sont plutôt dans la catégorie j'aurais pu rester ouverte je ne l'ai pas fait pour des raisons sanitaires et donc je ne peux pas plaider la fermeture administrative il me semble que c'est la bonne lecture on revient juste sur le fonds de soutien parce qu'il y a une confusion sur cette modification quand on passe de 70% de conditions de baisse de chiffre d'affaires à moins 50% il y a des personnes qui pensent que quand elles ont fait une demande à moins 70% du coup elles ont perdu de l'argent puisque si c'était pas du tout parce que c'est juste le seuil vas-y tu vas mieux l'expliquer que moi c'est assez simple si vous n'étiez pas éligible à 70% vous le serez peut-être à 50% donc certains qui ont fait des demandes en voyant qu'ils n'étaient pas éligibles à 70% ont pu ils peuvent encore y retourner pour voir s'ils sont éligibles à 50% mais ceux qui étaient éligibles à 70% sont de toute façon éligibles à 50% et le fait d'être éligible ne préjuge pas de la somme qu'on va vous verser la somme qu'on va vous verser elle est simplement liée à la déclaration que vous faites en dessous dans le formulaire sur la comparaison de vos deux chiffres d'affaires mars versus mars d'accord donc éligible à 70% ou éligible à 50% ça vous donne le droit à l'aide et ensuite vous remplissez les deux formules pour savoir quelle est la somme que vous touchez première étape j'ai droit ou j'ai pas droit deuxième étape je touche une somme égale à quoi donc ceux qui étaient éligibles à 70% n'ayez pas peur vous n'avez rien perdu depuis que c'est passé à 50% on a juste fait rentrer des gens en plus dans le fond voilà question je n'arrive pas à finaliser à valider ma demande sur impôts.gouv pour l'obtention du fonds de soutien parce qu'il me pardon via le fonds de solidarité mis en place c'est à quelles conditions un fermeture administrative et ou avoir une diminution au moins de 50% du chiffre d'affaires ou bien il faut avoir les deux conditions c'est une ou l'autre c'est pas cumulatif oui tout à fait c'est l'une ou l'autre ça peut être les deux mais c'est l'une ou l'autre de toute façon peu importe si vous remplissez une des deux vous êtes éligible au fond c'est toujours un peu les questions qui nous reviennent les questions concernant les fermetures administratives avec Nathalie Mauger qui nous dit je suis thérapeute donc je n'accueille plus de clients je suis dans ce contexte de fermeture administrative non pas encore en tout cas je ne sais pas quel est exactement son code NAF et l'activité qu'elle mène mais je serais très étonné qu'elle fasse partie de la liste des entreprises qui doivent fermer si elles ne sont pas dans la liste des entreprises qui doivent fermer a priori elles auraient pu rester ouvertes elles ne l'ont pas fait pour des raisons tout à fait logiques de sanitaire et de respect du confinement et de la réception en face à face d'une personne à soigner ça paraît tout à fait logique mais je ne pense pas aujourd'hui c'est pas clair en tout cas je ne pense pas qu'elle puisse cocher la case fermeture administrative ça paraît ça paraît un peu voilà un peu abusif alors on a déjà donné plein de consignes vous pouvez la cocher puis plaider le droit à l'erreur vous pouvez la cocher obtenir l'aide et en cas de contrôle dire je croyais que c'était une fermeture administrative et rembourser l'aide dans 6 mois dans 8 mois dans 12 mois quand le contrôle viendra etc etc ou alors vous pouvez simplement plaider les 50% de baisse et à ce moment là ne pas vous aventurer sur la fermeture administrative très bien donc il y avait on l'a dit sur la fermeture administrative est-ce que là aussi il y a bon espoir pour que ça soit élargi pour que ça soit plus clair je n'ai pas eu de réponse claire pour l'instant de la part du gouvernement je pense que ça remonte en fait beaucoup plus haut que Bercy c'est une question qui touche beaucoup de ministères puisqu'on a à la fois des fermetures administratives qui sont décidées par le ministère de la sécurité sociale des solidarités de la santé d'autre part on a des décrets qui ne sont pas hyper évidents en matière du coup d'analyse des textes puisqu'on voit bien que les deux décrets se répondent de manière un peu contradictoire c'est une espèce d'injonction entre vous vous devez fermer mais vous pouvez rester ouvert donc je ne sais pas ce que j'aurais aimé moi et ce qu'on a demandé c'est que la liste la liste soit claire sur les codes NAF en fait qu'on ait des codes NAF qui ont le droit de cocher la case fermeture administrative et des codes NAF qui n'ont pas le droit de la cocher c'est ce qu'on a demandé moi je n'ai pas de retour là-dessus pour l'instant donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus finalement c'est Steph qui résume le mieux la situation bah oui nos clients ne peuvent pas sortir donc pas de travail oui donc potentiellement si le chiffre d'affaires était à moins 50 la situation est plus claire pour un certain nombre de professions mais je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas à moins 50 alors Maud qui nous dit quand on a fait la demande sur le site que veut dire le traitement est en chorus ça veut dire que le paiement est en cours alors le traitement est en chorus en fait chorus c'est un logiciel de paiement chorus en fait c'est ce qu'on appelle chorus chorus pro c'est une plateforme de paiement mise à disposition des finances publiques pour payer leurs fournisseurs habituels si vous êtes par exemple artisan du bâtiment et que vous faites une prestation de menuiserie pour une mairie vous serez payé à travers de chorus et chorus c'est donc un système informatique très nouveau très moderne qui a à peine un an qui permet de payer et les auto-entrepreneurs qui l'utilisent qui le savent payer tous ceux qui travaillent avec l'état et avec les collectivités territoriales etc donc c'est ce système là qui va vous payer on a beaucoup de remontées comme quoi les premiers paiements sont arrivés dès hier dès hier matin donc soyez sereins soyez patients je pense qu'ils traitent d'encorus les demandes au fur et à mesure on peut compter entre 7 et 10 jours tu sais s'il y a des demandes s'il y a des demandes qui seraient revenues dans un état de traitement en attente de traitement c'est ce qu'on nous dit qu'il y en a qui sont revenus en arrière est-ce qu'on a eu éco de ça non je n'ai pas on n'a pas eu de remontées comme quoi il y avait des retours en arrière les remontées qu'on a eues c'est vraiment la demande est gelée elle reste gelée pendant un moment puis à un moment donné elle est passée en traité mais en général elle passe en traité une fois que les virements sont arrivés donc il faut plutôt sauver votre compte bancaire que le site de la DGFI très bien ok je continue à consulter vos questions sur le chat je continue à consulter vos questions sur le chat il y en a beaucoup j'essaie d'en sélectionner est-ce que le télétravail est reconnu dans l'auto-entrepreneuriat non absolument pas d'accord alors ça dépend pourquoi le télétravail n'existe pas dans la notion d'auto-entrepreneuriat puisque le télétravail est une notion qui est strictement attachée au fait d'être salarié attaché à un siège d'entreprise en l'occurrence quand vous êtes auto-entrepreneur vous pouvez travailler de chez vous travailler depuis votre siège qui est en général chez vous travailler en clientèle travailler sur les marchés travailler dans la rue si vous faites des food trucks ou de la prestation ambulante donc il n'y a pas de notion d'attachement au siège et de toute façon il n'y a pas de droit attaché à une notion de télétravail comme on pourrait la trouver dans le code du travail question très pratique de Ludovic peut-on mettre notre rip perso au lieu du compte pro vu que l'aide n'est pas assujettie au 23% et on rappelle d'ailleurs que l'aide n'est pas soumise à la fiscalité ni aux cotisations sociales c'est ça Grégoire ? Oui tout à fait alors effectivement il n'y a pas de l'aide est nommément inscrite comme une subvention attribuée par décision du ministre de l'économie elle n'est ni fiscalisée ni soumise à cotisations sociales ça c'est très clair on a eu la réponse à cette question et par ailleurs vous pouvez mettre le RIB que vous souhaitez je rappelle que ça peut être un RIB soit d'un compte perso soit d'un compte dédié à l'entreprise mais qui peut être perso soit d'un compte pro dédié à l'entreprise donc il y a tous les 4 figures possibles ce que l'on remarque mais ça c'est presque un détail c'est que quand votre compte est déjà connu de la part de la DGFIP ça va plus vite si c'est le compte que vous utilisez habituellement par exemple pour payer votre CFE ou vos impôts sur le revenu ça a l'air d'être un peu plus rapide je ne sais pas si c'est techniquement justifié si la DGFIP pourrait le confirmer mais ça a l'air d'être un peu vrai mais bon peu importe mettez le RIB que vous souhaitez alors on a parlé de la défermeture administrative du fonds de soutien et puis il y a une nouvelle aide qui commence à faire beaucoup parler c'est une aide qui serait automatique basée sur les cotisations effectives de chaque auto-entrepreneur en 2018 à la sécurité sociale des indépendants c'est pas encore acté mais en tout cas les choses ont l'air de se mettre en place est-ce que tu peux nous en parler Grégoire ? alors c'est effectivement c'est quelque chose qui est sorti dans la presse mardi et mercredi dernier pour une raison simple c'est que donc l'ensemble alors je vais essayer d'être un peu d'être un peu synthétique et clair vous êtes tous en tant qu'auto-entrepreneur affiliés à la sécurité sociale des indépendants cette sécurité sociale des indépendants elle a un conseil qui administre cette sécurité sociale et dans le conseil nous y siégeons en tant que fédération nationale d'ailleurs sous l'étiquette CPME et quand nous y siégeons nous votons un certain nombre de décisions donc nous sommes la seule voix c'est pour ça que nous disons souvent que nous sommes représentatifs nous sommes la seule voix à porter la voix et la situation des auto-entrepreneurs au sein de la sécurité sociale donc on porte la voix des 1,7 million d'auto-entrepreneurs de France et nous avons donc voté mardi dernier à l'unanimité au conseil le fait de rétribuer sous forme d'une aide automatique l'ensemble des auto-entrepreneurs sur la base donc l'ensemble des travailleurs indépendants même pour être plus précis sur la base de la cotisation versée en 2018 au titre du régime complémentaire de retraite qui est ce qu'on appelle la retraite complémentaire chez les indépendants chez vous en tant qu'auto-entrepreneur ça représente 20% de votre cotisation donc la mesure telle qu'elle a été votée permettrait que vous touchiez de manière automatique 20% de l'ensemble des cotisations versées en 2018 c'est assez précis c'est 20% des cotisations versées en 2018 pas au titre de l'année 2018 mais en 2018 vous serez donc reversé sous forme d'une aide aujourd'hui cette mesure n'a pas encore l'aval ni de la sécurité sociale ni du gouvernement ni du ministère des finances publiques donc on est encore très très loin d'une validation de cette aide ce que l'on sait c'est qu'elle a été votée à l'unanimité par l'ensemble des représentants des travailleurs indépendants de France on est 24 donc c'est quand même important qu'en tant que fédération on a défendu ça pour vous donc c'est dans la boucle et il faut aussi préciser un dernier point c'est que ça ne concerne malheureusement pas tous les auto-entrepreneurs puisque ça ne concerne pas ceux qui se sont inscrits effectivement après 2019 ceux qui ont payé des cotisations qui nous a donné le montant de l'aide ou pas ? après 2019 alors le montant de l'aide il est de 20% de la contribution avec un plafond c'est pas un plafond à 2005 il y a un plafond à 2500 euros pour l'instant mais il sera sans doute revu un peu à la baisse parce que ça a l'air trop élevé pour l'instant aujourd'hui et que ça ne concerne pas les professions libérales CIPAV les professions libérales CIPAV alors ils n'ont pas de chance ils n'ont pas de chance mais voilà bon c'est comme ça pour l'instant la mesure n'a pas été votée par la CIPAV donc la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance VIS pour donner le terme exact la CIPAV n'a pas encore voté cette mesure si jamais c'était validé par le gouvernement donc il reviendra vers vous pour vous en donner plus mais côté CIPAV ce n'est pas encore acté mais de toute façon ça ne touche que ceux qui étaient actifs et cotisants en 2018 donc ceux qui se sont inscrits après 2019 ou au dernier trimestre 2018 n'auront certainement pas droit à cette aide malgré tout ce qui serait intéressant Grégoire dans cette aide si elle est mise en place c'est vraiment son caractère réellement automatique je dis réellement parce qu'au début on pensait que le fonds de soutien ça serait aussi automatique c'est ce qui était un peu dit et puis en fait ce n'est pas forcément le cas donc réellement automatique c'est ça l'idée on calcule les cotisations que vous avez payées et on vous applique une aide comme ça automatiquement oui donc c'est vraiment l'idée c'est vraiment que ça soit une aide l'objectif que les conseillers de la protection sociale des travailleurs indépendants ont voulu mettre en avant c'est de faire quelque chose d'uniforme totalement équitable qui touche absolument tout le monde qu'on n'ait pas une complexité comme on l'a dans le fond avec des critères d'éligibilité des durées de cotisation des activités ou pas une baisse ou pas de chiffre d'affaires etc. on voulait quelque chose de simple quelque chose qui donne un signal fort et qui permettent sur un fond qui est quand même très élevé puisque le fond retraite des indépendants est très bien doté et parfaitement excédentaire qui permettent donc du coup de leur reverser une partie des cotisations versées et en plus c'est assez juste puisque c'est notre argent que nous avons versé en 2018 qui nous est reversé de la manière la plus équitable possible puisqu'il n'y a pas un euro de plus que ce qu'on a versé qui nous revient et de manière uniforme à tous ceux qui ont payé Très bien alors on y reviendra évidemment sur ce est-ce qu'on peut imaginer une date est-ce que c'est quelque chose d'après toi qui sera fixé en mars ou est-ce qu'on n'a pas d'idée en avril en avril oui on essaie on essaie de fixer ça on essaie de fixer ça je pense d'ici le 15 je pense que de toute façon les choses seront beaucoup plus claires d'ici la fin de la semaine et qu'on pourra revenir vers vous on va dire fin de semaine prochaine pour vous dire où en est la mesure si elle a été finalement définitivement rejetée par le ministère ou acceptée ou acceptée en partie est-ce qu'il y a des contraintes est-ce qu'il faut au contraire abandonner celle-là pour en imaginer une autre on réfléchit à tout ça et on vous tiendra au courant bien entendu donc vous le voyez la fédération est mobilisée pour un mode de calcul plus large concernant le fonds de soutien pour que ça bénéficie à plus d'auto-entrepreneurs pour un éclaircissement pour qu'on éclaircisse cette fameuse problématique des fermetures administratives et pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle aide qui profite à une partie des auto-entrepreneurs ceux qui ont cotisé à la sécurité sociale des indépendants sur l'année 2018 on a d'autres j'ai également quatre petits points à évoquer ensuite mais on le fera quand on aura le temps oui bah vas-y je t'en prie alors rapidement pour que vous soyez au tout petit peu au courant des coulisses de la fédé de ce qui se passe aussi derrière on va très rapidement dans la soirée vous mettre en ligne parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus vous mettre en ligne un tableau récapitulatif qui nous semble assez clair des indemnités journalières pour que tout le monde comprenne bien qui a droit à quoi en fonction de s'il est malade lié au Covid s'il est malade pour autre chose ou s'il est en indemnité journalière pour garde d'enfant et en fonction de son métier vous verrez quelles sont les conditions quelles sont les sommes attribuées quelles sont les règles de versement s'il y a de la carence ou pas ça c'est un premier tableau qu'on va vous donner qui est très simple qui est bien fait qui est lisible qui vous permettra de vous y retrouver deuxième mesure qu'on défend là aussi avec la CPME c'est le fait que vos cotisations alors je suis désolé j'évoque un sujet qui est un peu triste imaginons que certains d'entre vous en viennent à se radier malheureusement je sais que ça va arriver il y aura beaucoup de radiation ce qui va se produire et sachez-le c'est comme ça que ça se passe normalement si vous êtes radié vous n'aurez sans doute pas payé toutes vos cotisations sociales notamment celles qui ont été arrêtées sur mars elles qui n'ont pas été payées sur mars parce que vous en avez été mises à zéro pour l'instant ces cotisations sociales vous sont comptabilisées comme des dettes personnelles ça veut dire que potentiellement dans 3 mois dans 6 mois dans 9 mois la sécurité sociale peut venir les chercher ces cotisations donc on se bat pour qu'elles soient admises en non-valeur c'est-à-dire qu'elles soient considérées comme non dues important poste à la radiation que vous ne vous retrouviez pas parce que vous avez déposé l'entreprise fermé l'entreprise en cours de crise à payer des cotisations sociales dans 6 mois dans 8 mois dans 10 mois ce qui pourrait aggraver encore la situation donc ça aussi on se bat contre ça troisième sujet les arnaques on a encore fait hier soir une simulation à la directrice générale de la DGCCRF qui a accusé réception il y a des arnaques il y en a de plus en plus autour du Covid vous avez peut-être pour certains d'entre vous reçu des appels de la DGFIP évidemment c'est pas la DGFIP qui vous appelle rassurez-vous malheureusement c'est pas la DGFIP qui vous appelle c'est sûrement des gens qui sont plein d'imagination pourquoi malheureusement t'aimes bien quand la DGFIP vous appelle c'est peut-être pour vous dire vous avez droit au fond mais nous la DGFIP ne vous appelle pas et c'est une arnaque c'est des gens qui vont vous faire croire que vous avez droit au fond qui vont ensuite vous envoyer sur des sites des pages web pour soit disant vous faire remplir un formulaire et en réalité pour vous récupérer des coordonnées bancaires notamment je vous rappelle que si on a votre RIB on peut mettre en place un prélèvement CEPA à votre insu voilà et puis dernier point on se bat aussi pour que pendant cette période de crise vous êtes un peu confiné vous êtes totalement confiné et parfois vous n'arrivez pas à mettre à profit ce temps pour vous former on est en train de voir avec les organismes de formation pour que vous ayez accès à de plus amples formations qu'on élargisse les critères et qu'on vous permette et je sais que c'est compliqué une subrogation alors c'est un terme technique pour dire quoi qu'on vous permette de ne pas payer de ne pas avancer la somme auprès de l'organisme de formation mais que ce soit directement les fonds qui payent pour vous avant que vous vous formiez en tout cas en même temps que vous vous formez donc l'idée c'est de permettre que vous soyez formé pendant cette période de crise il faut mettre à profit le temps qu'on a et que ça ne vous coûte pas d'argent puisque les fonds de formation sont là pour le faire et ils peuvent à circonstance exceptionnelle mettre en place la subrogation voilà pour les 4 sujets que j'ai à vous présenter aujourd'hui Ludoit super d'autres questions qui nous sont posées l'état compte-t-il faire quelque chose contre les reports de salons avec clauses abusives par exemple il y a des exposants qui n'ont pas pu annuler leur présence au salon alors je ne sais pas si l'état va faire quelque chose ce qui est sûr c'est qu'il y aura des mesures et peut-être même des procédures juridiques à enclencher ça va être surveillé de près il y a plusieurs c'est un sujet qui est complexe il y a plusieurs angles d'attaque un salon qui est reporté c'est différent d'un salon qui est annulé parce qu'un salon qui est reporté c'est une opportunité de business que vous aviez effectivement en mars avril ou mai que vous aurez potentiellement en septembre octobre novembre donc c'est plutôt bon signe si le salon est reporté ça veut dire qu'ils sont plus de réactifs si le salon est annulé sans remboursement il faut voir auprès soit de votre assureur qui peut vous aider pour ça parce que potentiellement vous avez été assuré soit auprès de l'assureur du salon qui peut aussi voir pour vous rembourser la somme soit auprès effectivement de la DGCRF auprès d'un certain nombre d'organismes qui sont là pour vous aider peut-être de la médiation de la consommation également voilà mais c'est vrai que c'est un sujet important on fera peut-être une note là-dessus un peu plus large avec peut-être des modèles de courrier là aussi pour vous aider à vous défendre très bien je pense qu'on a fait le tour l'objectif de ce live c'était encore une fois de vous tenir informé sur les actions menées par la fédération des auto-entrepreneurs et vous le voyez il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à voir beaucoup de choses qu'on espère améliorer pour que le fonds de soutien profite au plus grand nombre mais aussi pour faire qu'il y ait d'autres d'autres argents qui viennent vous aider comme celui de la sécurité sociale des indépendants et puis il y a aussi cette histoire de cotisation qui pourrait être reportée si vous fermez votre auto-entreprise donc il y a aussi ça il y a la formation enfin voilà tout ce que Grégoire vous a expliqué je pense qu'on a fait le tour qu'est-ce que tu en penses Grégoire ? oui ça me paraît très bien on va en regarder aussi pour la suite exactement on va pas tout dire aujourd'hui super donc on se retrouve prochainement pour faire un prochain point et on espère avec des bonnes nouvelles des évolutions qui vont dans le bon sens voilà prenez soin de vous à très bientôt et merci de suivre la fédération salut merci Ludo merci Merci.